Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face. C'est un nouveau numéro, c'est même le premier numéro de la semaine. Beaucoup de questions d'actualité, la cour constitutionnelle, la probable révision constitutionnelle, la question des élections, l'Est, il y a plein de sujets, on va parler de cela. Je reçois Maître Oskar Moubiay, je rappelle qu'il est avocat de Lille, des barreaux de Lille, je veux dire. Aujourd'hui, nous parlons sur des questions de droit et pour voir dans quelle mesure on pourra aboutir. C'est vrai que ce sera une émission spéciale parce qu'on parle d'un sujet qui fait mal, mais un sujet, je veux dire, du futur, mais on en parle dans le présent. Maître, comment allez-vous ? Je veux bien, merci à vous-même. Ça fait quand même longtemps. Oui, mais chaque fois que vous avez souhaité et que c'est toujours intéressant d'être à votre plateau, chaque fois qu'il y a des questions d'actualité, à ce moment-là, on s'invite, c'est l'unique espace qui est ouvert à tout le monde parce que d'autres espaces, on est dans le monolithique où les gens s'arrogent un peu la solidité scientifique et n'acceptent jamais le débat contraire. Pour répondre à ces gens-là, nous estimons que vous êtes le canal le mieux indiqué. Merci beaucoup. CongoBuzz va ouvrir aussi son émission face-à-face. Désormais, il y aura des débats, mais alors assez, je veux dire, des débats de haut niveau parce que j'estime qu'il faut élever les débats. Alors aujourd'hui, d'abord la question de la Cour constitutionnelle. L'élection du juge, le président Kalouba, le président de la Cour constitutionnelle, est-elle irrégulière ? Le processus a été torpillé ? Non, à mon avis, non. L'élection du président de la Cour constitutionnelle, que je salue en passage, à mon avis, elle est totalement irrégulière. Maintenant, la polémique est née de celui qui aime, selon mon vent lui semble. Initie le débat, je veux parler bien du professeur Mbata, qui souvent, tantôt peut-être sur l'étiquette politique, tantôt sur l'étiquette scientifique. Il initie le débat, donc il est le seul, n'est-ce pas, à connaître le secret, mais où il refuse le débat contradictoire. Non, mais est-ce qu'il a refusé le débat contradictoire ? L'avez-vous demandé ? Je ne l'ai jamais vu en débat contradictoire. À partir du moment qu'il estime qu'il est le seul qui a le monopole de la science, le reste ne sont pas... Non, mais il n'a jamais dit ça. Il a fait le débat plusieurs fois. Je l'ai vu en débat avec Oumalanga. Je l'ai vu en débat avec le professeur Mbaka. Je l'ai vu en débat, donc je ne vois pas pourquoi il refuserait un débat. Lui, il veut faire des débats avec des professeurs aussi. Il veut faire des débats sur des questions. Si c'est des questions politiques, il veut faire des débats avec des acteurs politiques, confirmés et affirmés. S'il veut faire un débat scientifique, il faut que ce soit un professeur comme lui. Où est le problème ? Je crois que c'est normal, non ? Non, je ne pense pas. Je ne vois pas les choses de cet oeil-là. Écoutez, vous savez qu'en science, on n'est que les pigments sur l'épaule des géants. Et donc, un débat scientifique, il est ouvert à tout le monde. L'essentiel, c'est qu'il y ait la contradiction et du choc des idées jaillit la lumière. Mais vous n'avez pas le même accès de la connaissance sur les questions ? Non, je ne vous parlez pas de moi. Si, de vous ? Non, écoutez, Christian, là, il faut qu'on soit très sérieux. Oui, bien sûr. Bon, si maintenant le professeur Mbaka met en doute des compétences de ses compatriotes congolais, alors que c'est le même qui les enseigne, moi, je ne suis pas sur cette catégorie-là. Non, on ne s'est pas compris. Je dis que le professeur estime qu'un débat sur la constitution, si lui, il doit faire un débat sur la constitution, il doit le faire avec un professeur de constitution. Sinon, il ne le fait pas avec quelqu'un qui n'est pas professeur parce qu'il n'accède pas à la même connaissance que lui. Je crois que c'est une mauvaise approche. Ah, d'accord. Je vous le dis ceci, mais dès que je sache, je n'ai pas professeur. C'était sur des questions politiques. Bon, alors, on ne peut pas mener la science sur les terrains politiques. Non, mais là, il faisait un débat sur la politique, c'est normal. En fait, je vous explique la logique du professeur Mbata parce qu'il faut l'avoir côtoyé un peu. J'essaie de vous dire pour que vous puissiez comprendre. Le professeur Mbata dit ceci, débat politique, oui, mais avec les acteurs politiques. Débat scientifique, oui, mais avec des gens qui ont son niveau. C'est tout ce qu'il dit. Et je crois que c'est normal, même vous aussi, non ? Vous accepterez ça ? Non, écoutez... Vous avez pu faire un débat avec un primérien quand même, non ? Non, mais écoutez, moi, j'assiste à des grands colloques où il y a des sommités de savoir en matière fonctionnelle. Des professeurs Delperet, des Rosiers. Bon, voilà, ça c'est... Et puis le débat organisé comme ça, on appelle tous les continents, l'Amérique, l'Europe. Voilà, et que dans ces colloques-là, il y a le débat qui souffre même avec les étudiants. Parce que, comme je venais de le dire, en science, on n'est que des pigments sur les épaules des géants. Même votre étudiant peut avoir une question de recherche qui puisse conduire, n'est-ce pas, à une découverte scientifique. Alors, et d'ailleurs, beaucoup de professeurs s'inspirent des travaux de leurs étudiants. Bon, donc, à partir de là, moi, j'ai un peu du mal à comprendre l'approche de ceux qui monopolisent, n'est-ce pas, qui s'érigent en monopole. Vous connaissez la célèbre formule, tout juriste n'est pas constitutionnel, c'est tout constitutionnel. Donc, vous voyez, ces choses comme ça... Mais ils ne mentent pas, non ? Tout juriste n'est pas constitutionnel, et tout constitutionnel n'est pas le bon. Maintenant, après, sur base de quels critères on juge le bon et le mauvais ? La production intellectuelle. Ah, mais si vous êtes dans le monolithique, comment on saura que ce que vous dites est bon ? Parce que la vérité n'a pas besoin d'un débat. La vérité, c'est la vérité, c'est une évidence. Par exemple, pour revenir à la question que vous me posez, de la cour constitutionnelle. Pour le professeur Mbata, il considère que l'élection de Caloba serait irrégulière. Oui. Et l'irrégularité serait due, pour lui, au calendrier, parce que d'ici là, il y aura tirage au sort, et qu'il se peut que Caloba soit tiré au sort en ce moment-là. Il estime qu'il aurait été précipité ou inopportunité qu'on puisse organiser les élections alors que les tirages au sort s'approchent. Oui. Bon. Ça, ce n'est pas un argument de droit. Ça, c'est un argument d'opportunité. Et un argument moral. Le point de vue, il pose son point de vue sur des questions morales. Il dit, mais comment vous voulez, pourquoi la précipitation, alors qu'il y a l'Assemblée nationale, est saisie pour la même question ? Vous comprenez, ça, c'est, comme vous l'ai dit, ça ne relève pas du droit. Alors, ce qui relève du droit, quand vous parlez de l'irrégularité, c'est sur base d'un texte. Il aurait fallu que le prof indique quel est le texte qui aurait été violé. Alors, à partir de là, il parle de l'article 40 sur la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour fonctionnelle. Ce n'est pas la Constitution. C'est sur la loi de 2013 qui porte organisation et fonctionnement de la Cour fonctionnelle. Et l'article 40 dit que le président empêché, en l'espèce, c'est le président Lomba, qui a démissionné, qui a été empêché. Et donc, l'empêchement ne peut pas durer plus de six mois. Et prof Mbata d'en conclure qu'on aurait dépassé les six mois. Et pour lui, c'est anormal qu'on ait dépassé les six mois. Pour moi, je lui dis non. Il a fait une lecture très partielle de disposition de l'article 40. Parce que ce même article 40 dit dépasser le délai de six mois. Donc, vous voyez, le dépassement est prévu par l'article 40. Dépasser ce délai-là de six mois, il est pourvu au poste du premier président par l'élection. Et on renvoie à l'article 9. Donc, on était dans le dépassement. L'article 40 dit dépasser le délai. Il est pourvu par voie d'élection au poste du premier président. Là, où est l'irègle de l'article ? Non, mais pourquoi je dis que si vous prenez le profond bata au mot, vous risquez de croire qu'il s'est trompé. Alors que le professeur a motivé sa réponse en disant que c'est quand même inconcevable que l'Assemblée nationale soit saisie pour la même affaire et qu'il y ait une sorte de précipitation. Il a même dit pourquoi vous vous précipitez. Parce qu'il y aura tirage. Et si le tirage tombait sur M. Kalouba, qu'est-ce qui allait en venir ? C'est la question qu'il pose. Mais c'est ce que je dis. Oui, ça c'est une appréciation personnelle. Non, pas personnelle, mais du point de vue d'ordre moral quand même. Non, il n'y a pas... L'ordre moral est choqué quand il y a violation d'un texte. Pas forcément. Parce que... Tu as des principes aussi. Mais oui, quel principe cette fois-là ? Le principe de moralité bien évidemment, de bien faire les choses. On dit attendez qu'il y ait... Je vous donne un petit exemple. Congobeuse doit organiser un concours de 4 personnes. On dit que c'est jusqu'au 15. Congobeuse, la clôture, c'est les 15. Mais subitement, Congobeuse, les 10 proclament déjà le vainqueur. Mais attendez les 15. Pourquoi vous n'attendez pas les 15 pour proclamer un vainqueur ? C'est ça, c'est d'ordre moral au fait. Non, mais écoutez, pour qu'on se comprenne très bien. Oui, parlons droit d'abord. Et puis, le reste, ça risque d'être sociologique ou politique. Moi, vous m'invitez. Et d'ailleurs, quand vous parlez de constitutionnalisme et consorts, moi, dans un débat, vous avez les théoriciens qui sont des professeurs. Ce sont des théoriciens. Et vous avez les professionnels que nous sommes. Parce que nous, en tant que professionnels, nous disons ce que nous pratiquons. Et nous pratiquons ce que nous disons. Et donc, quand vous m'amenez sur un terrain, je suis publiciste. Et que je fais du contentieux constitutionnel. Quand vous m'amenez sur un terrain constitutionnel, c'est ce que je pratique. Donc, ce que je vous dis, c'est ce que je pratique. Et ce que je pratique, c'est ce que je vous dis. Maintenant, les professeurs, ils sont déconnectés parfois des réalités. Non, pas tous. Si je connais des professeurs qui sont avocats, qui sont en train de travailler, le professeur Mbata, c'était un ancien magistrat. Donc, ce qu'il dit, il a pratiqué. Vous savez, vous dites qu'il y a un ancien, mais il n'est pas. La pratique, c'est ce qu'on... Je ne sais pas tant qu'est-ce qu'il a cessé d'être magistrat. Ça, on ne sait pas. Mais le plus ou pas, tout ce qu'il a fait, c'est ça. Mais ça, c'est dans le passé. Vous savez, on actualise tous les jours. Donc, c'est pour cela. Vous aussi, quand vous êtes là, vous avez parlé de votre micro, n'est-ce pas ? Oui. Ce n'est pas que votre ancien micro, mais vous voulez actualiser. Parce que le monde va vite et chaque fois, on actualise. Quand vous n'êtes plus actualisé, même en science, vous êtes déconnecté. Vous devenez quelqu'un du passé. Donc, je n'ai rien contre le mérite. Par contre, du professeur Mbata, que je connais personnellement, dans les parcours scientifiques. Donc, peut-être qu'il ne pourra pas dire qu'il le reconnaît. Ce n'est pas un problème. Mais attendez, il ne faut pas qu'on fasse un problème. J'aurais l'impression qu'on veut en faire un problème. Est-ce que ce que le prof Mbata dit est fou ? Le problème, c'est qu'il faut que, vous savez, il y a un philosophe qui a dit ceci. La gloire, autant qu'elle a la briété du verre, elle en a la fragilité. Et donc, il ne faudra pas que le prof Mbata, qui est un professeur de référence en droit constitutionnel congolais, que je respecte, puisse maintenant être dans l'abus de sa notoriété pour qu'à chaque question d'ordre politique, qu'il puisse venir profiter de son aura et induire la population en erreur. Là, il a induit la population en erreur. En disant que l'élection était irrégulière. Oui, parce qu'il discrédite inutilement la Cour constitutionnelle, qui est le Conseil des Sages, en disant que l'élection du premier président de la Cour constitutionnelle est irrégulière, alors qu'elle ne l'est pas. Et en invoquant les dispositions légales, il en fait une lecture partielle. Est-ce par manque d'honnêteté scientifique ? Est-ce par un calcul politique ? On peut s'interroger. Toujours est-il que moi, je l'ai suivi. Il invoque l'article 40 et il en fait une lecture partielle en se limitant au vide, n'est-ce pas, au dépassement du délai. Et donc, l'article dit que le délai d'empêchement ne peut aller au-delà des six mois. Oui, il s'est limite sur ça. Mais le même article continue en disant que de passer ce délai, il est pourvu au poste du premier président par l'élection de celui-ci. Et comment ça s'organise cette élection ? Cette élection, c'est qu'on renvoie à l'article 9 qui dit que, et vous pouvez prendre même l'article 158 de la Constitution, parce qu'il a un évoqué, qui prévoit comment on fait l'élection. Ok, lisons d'abord l'article 158, vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le président de la République, dont trois sur sa propre initiative. Trois désignés par le Parlement réuni en congrès et trois désignés par le Conseil supérieur. Voulez-vous que je continue ou que je m'arrête là en faisant des petites questions sur la question ? Vous continuez. Le deux tiers de membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes, provenant de la magistrature, du barreau et de l'enseignement universitaire. D'accord. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans, renouvelable d'une seule fois. Il est investi par retournance du président de la République. Alors, qu'est-ce qu'on retient de là ? Ok. Un, pour M. Kaloba, l'on vous dit que le membre de la Cour constitutionnelle doit provenir soit du barreau, soit du milieu universitaire. Oui. Kaloba remplit les deux critères. Non, mais le professeur... Et le du barreau... Non, mais s'il vous plaît, si nous allons dans ce sens-là, nous allons induire les gens à l'erreur. Lorsque le prof Mbata fait cette émission, le juge Kaloba n'est même pas candidat, il n'est même pas élu. Il le fait des heures avant l'élection. Ça veut dire que le professeur Mbata n'avait aucune idée de qui allait être président. Si nous restons sur la question, nous restons de donner l'impression que le professeur Mbata est contre le juge Kaloba. Le professeur Mbata a été contre la procédure et non contre les indiqués. Mais quelle est la procédure ? La procédure est que le président de la Cour constitutionnelle est élu parmi... Est élu par ses pairs. Par contre, répondez à mes questions. Moi, je vous pose des questions pour ne pas avoir cette archébieture. On y peut aller ? Oui. Très bien. On dit que la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni et en congrès, pardon, et trois désignés par le Conseil supérieur. Ma question. Est-ce qu'avons-nous les trois juges choisis par le président ? Est-ce que les trois de l'Assemblée nationale sont là ? Les deux du Parlement sont là ? Est-ce que les trois du Conseil supérieur de la Mastature sont-ils là ? Répondez à ma question. Bon, je crois qu'en l'état actuel des choses, nous avons neuf membres de la Cour constitutionnelle. Ok. Et que ces neuf membres répondent aux critères prévus par la Constitution, sinon on aurait déjà crié à la violation de la Constitution. Donc, nous avons neuf membres et pour être sur la question qui nous préoccupe, c'est la question liée à l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Laquelle élection, le prof Mbata considère qu'elle est irrégulière ? Alors, j'indique tout de suite que lier cette irrégularité par rapport au tirage au sort à venir. Parce que s'il considère qu'il y a irrégularité, c'est parce que les tirages au sort s'approchent et que le président risque d'être tiré au sort. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fera-t-on ? Avant de répondre à ça, il faut répondre à une autre question qui soit plus essentielle pour comparer les deux. Parce que c'est ça la problématique du professeur Mbata. Il faut mettre maintenant en balance, n'est-ce pas, la préoccupation du professeur Mbata, qui se préoccupe du tirage au sort. Il faut mettre ça en balance avec une préoccupation la plus importante, qui est celle de la continuité des services publics. Le prof Luamba est baffé, le prof. Le président Luamba a démissionné depuis plus de six mois. Ce qui voudrait dire que le poste du président de la cour constitutionnelle est resté vide. Et qu'il était utile et qu'il était temps de pourvoir au vide. En vertu des principes de continuité des services publics, on ne peut pas accepter ce vide-là. Parce qu'à ce moment-là, la cour est paralysée. L'élection qui a eu lieu repose sur l'article 40 qui porte organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle qui dit que ce vide-là, on ne peut pas aller au-delà de six mois. Et si on est au-delà de six mois, il est pourvu au poste du premier président. Et là, nous nous retrouvions au-delà de six mois. Il était donc temps qu'on puisse pourvoir au poste du premier président. Ce qui est logique et qui est conforme au texte. Là, c'est l'hypothèse selon laquelle la continuité des services, d'est-ce pas ? Et en conformité de la file 40. On est bien d'accord. Mais la question ici, c'est que cette question, vous avez attendu, nous avons attendu deux ans pour qu'on organise les élections. Ça n'a posé aucun problème, l'État compte fonctionner, tout était bien, personne ne s'en plaignait. Maintenant, il s'est fait qu'il y a déjà l'Assemblée nationale qui est saisie sur la question du remplacement, du tirage au sort. Le professeur Mbata pose la question. Il dit, qu'est-ce qui empêche d'attendre ? Comme ça, on le fait une bonne fois pour toutes. Parce que si on organise aujourd'hui, on élit et tout ça, et que demain, on tire au sort, on tire les candidats élus, comment ça va se passer ? Mais ça va se passer. C'est pour ça qu'il faut dire qu'il faut respecter les textes et non pas agiter l'émotion. Donc, là, il y a une agitation de l'émotion. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passera si, maintenant, il faut parler de lui, parce que si avant, il n'était pas connu, aujourd'hui, il est connu. Qu'est-ce qui va se passer si les professeurs Kalouba venaient à être tirés au sort ? Oui. Ça voudrait dire qu'il n'y aura plus, il y aura un empêchement légal. Parce que quand on parle de l'empêchement, il faut situer ce qu'on entend par l'empêchement. Donc, ça voudrait dire que le président de la Cour constitutionnelle, en l'espèce le président de Donné Kalouba, sera mis en empêchement de continuer à exercer ses fonctions parce qu'il est obligé d'équiter la Cour constitutionnelle. Et donc, il y aura un vide. Et le vide au poste du président de la Cour constitutionnelle est provu par l'article arabe. Donc, il y aura élection des nouveaux présidents. Et donc, il n'y aura pas de difficulté. Si, non, mais on aura fait deux élections pour rien. Mais ça ne pose aucune difficulté. Mais c'est justement ça, le bien faire. Pourquoi vous ne voulez pas faire bien les choses ? Alors, maintenant, la difficulté est que, comment voudrez-vous tolérer, n'est-ce pas, qu'il y ait un vide au niveau de la Cour constitutionnelle ? Le vide n'est pas tolérable. Mais, vous l'avez toléré deux ans. Vous me dites, mais puisque vous avez toléré deux ans, on peut continuer. Donc, on pourrait me dire, mais puisqu'on a toléré la dictature pendant 18 ans, on continue comme ça. Est-ce que ce vide était une violation de la constitution ? Mais le vide n'est pas une violation de la constitution, mais tout simplement que le vide paralyse, n'est-ce pas, la machine. parce que la Cour doit avoir neuf membres, ok, et doit avoir un président. Or, là, on n'en avait pas. Et il était temps qu'on puisse pouvoir au vide conformément au texte qu'il exige. Justement. Je vous ai dit que le texte exige que de passer le délai honnête et né de pouvoir. Maintenant, pour l'Assemblée nationale qui est saisie de la Cour constitutionnelle... Pour la même question. Non, ce n'est pas pour la même question. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui élit le président de la Cour constitutionnelle. Mais les membres, le potentiel candidat à ces élections-là doivent venir de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qu'est-ce qu'il empêche de l'attendre ? Mais qu'est-ce que l'élection du président, qu'est-ce que doit-on paralyser la Cour constitutionnelle en attendant qu'il y ait de nouveaux membres ? Non. Mais puisque vous avez attendu déjà la paralysie, vous êtes resté longtemps avec cette paralysie. Et maintenant, on vous dit qu'on va traiter la question une fois pour toutes. Parce que s'il y a tirage au sort, mais c'est parti pour trois ans. Au lieu de faire « mais non, et puis on t'y ressort, vous revenez encore, attendez ». Non, non, attendez. Je pense qu'il faut qu'on précise les choses. Oui. Il me paraît irresponsable de réfléchir de cette manière-là. Parce que cela voudrait dire quoi ? Vous voudriez dire qu'on puisse être dans une logique qui dit que puisque nous avons fonctionné dans les désordres, donc dans le vide, continuons le vide. Moi, j'estime que le vide doit être comblé en vertu du principe de continuité des services. Mais combler-le durablement, ne comblez pas ça de façon précaire. Non, ce n'est pas une précarité. Oui. Parce que ce n'est pas une précarité. Déjà, un, j'observe, si l'on crie aujourd'hui au vide, ou alors au tirage au sort, comme on le veut, mais depuis que la Cour constitutionnelle est là, on n'est pas encore passé au tirage au sort. Pourquoi hier, le prof Mbata n'écrive pas quand on n'a pas fait le tirage au sort ? Et aujourd'hui, il crie. Parce que, rappelez-moi. C'est ce que vous l'avez jamais suivi. Il y a sa vidéo qui circule où sa chemise est ensanglantée. Mais le professeur Mbata, toute sa vie politique n'a été menée, ne tournée qu'autour de la Constitution, autour de la Cour constitutionnelle. Il a plusieurs fois attaqué la Cour constitutionnelle. Les arrêts, la composition, le fonctionnement, ce n'est pas aujourd'hui. Oui, Maître Moubiaye, on va évoluer, parce qu'il ne faut pas qu'on reste là. Mais je voudrais juste savoir, avez-vous fait le combat pendant l'époque de Kabila ? Avez-vous fait le combat ? Vous savez, nous avons fait des combats, malheureusement, non reconnus, malheureusement oubliés, alors que c'était très utile, notre combat, qui a conduit au changement et à l'alternance dont on parle aujourd'hui. N'est-ce pas que vous vous êtes battu contre les erreurs, les injustices, la violation de la loi, la mauvaise manière de faire les choses ? N'est-ce pas que vous vous êtes battu contre toutes ces choses ? Je me suis largement battu. J'ai défendu tous les combattants en Europe, sans pour autant réclamer un sou pour mes honoraires, parce que j'estimais qu'il était utile qu'on combatte les régimes qui viennent de partir. Et donc nous sommes artisans de la traînance et nous ne réclamons rien. Mais comment vous expliquez aujourd'hui, vous justifiez, ce qui peut être considéré comme tard dans cette nouvelle administration ? Ça veut dire cette façon de bricoler, de faire vite les choses, à la va vite, on y va, parce qu'on veut plaire à quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui vous justifiez ça alors qu'hier, vous alliez peut-être attaquer ça ? Qu'est-ce qui est bricolage ? Je vous donne un fait. Neuf membres de la Cour constitutionnelle, il y a un problème au niveau du tirage au sort. Et que le tirage au sort doit se faire très rapidement. L'Assemblée nationale est saisie sur la question. Mais on organise une élection avec des personnes qui peuvent être tirées au sort. On laisse la loi à côté, on laisse la procédure à côté, on laisse tout ça. Mais nous prenons juste le bon sens et l'envie de bien faire les choses. Qu'est-ce qui coûterait à la Cour constitutionnelle d'attendre qu'on tire au sort et qu'on élise un nouveau président pour trois ans après ? Bon, voilà. Ça sera ma dernière question sur ce sujet. Déjà, je vais vous dire ceci. Quand vous dites question du bon sens, mais le bon sens, en droit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple simple. Quand vous prenez le mariage pour tous. En France, il y a une loi sur le mariage pour tous, sur l'homosexualité. Moralement, certains vont dire que c'est choquant. Mais la loi dit qu'on admet l'homosexualité. Donc, le bon sens, c'est ce que, en termes du droit positif, le bon sens, c'est ce que la loi dit. Maintenant, en revanche, ce que la loi dit peut choquer la morale. Vous comprendrez qu'il faut qu'on reste sur une logique. Soit on est sur la logique juridique, soit on est sur la logique anthropologique, philosophique et morale. On n'est pas de robots. On n'est pas de robots. On ne sont des humains. Kennedy, je veux dire, Lincoln nous dit que toute action politique doit être menée, guidée, par une estresse qu'une pensée morale. Sinon, on ne vient des animaux, on ne vient des robots et des machines. Maintenant, je vais être clair avec vous. Alors, je voudrais que ceux qui soutiennent que l'élection du prof Kalouba est irrégulière, nous disent sur quel terrain on se met. Si l'on se met sur le terrain juridique, je dis que cette élection est régulière, pas sur le terrain juridique. Là, on est l'irrégularité ou la régularité, c'est en fonction du texte. Il y a irrégularité quand il y a violation d'un texte et il y a régularité quand il y a respect des textes. En l'espèce, je considère qu'il n'y a aucun texte qui a été violé et je mets quiconque à deux filles de m'apporter un texte qui aurait été violé avec l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Maintenant, quant à l'argument politique et d'opportunité, qui voudrait dire qu'on aurait dû attendre, n'est-ce pas, pour l'élection du président de la Cour constitutionnelle, on aurait dû attendre comme l'Assemblée nationale serait saisie de la question. Alors, dire comme cela, on se trompe parce que l'Assemblée nationale n'est pas saisie de l'élection du président de la Cour constitutionnelle, mais elle est saisie pour pourvoir, n'est-ce pas, aux membres de la Cour constitutionnelle. Et donc, ce n'est pas la même question. Et nulle part dans les textes, il est indiqué que la saisine de l'Assemblée nationale ou du Conseil supérieur de la magistrature et encore moins l'examen du dossier par le président, parce que vous comprenez, les membres de la Cour sont pourvus par soit l'Assemblée nationale, soit par le Conseil supérieur de la magistrature, soit par le président de la Cour constitutionnelle. Donc, la saisine d'une de ces institutions n'a aucun effet interruptif du bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui fonctionne indépendamment des institutions d'où proviennent ce membre. Et donc, on ne peut pas venir dire à la Cour de ne pas fonctionner pour attendre ce qui s'est fait dans une institution politique, en l'espèce à l'Assemblée. Je vous renvoie à l'article 149, 150, 151 de la Constitution qui garantit l'indépendance de la Cour constitutionnelle. On n'est pas sur ce terrain-là, malheureusement, M. Toscar. On n'est pas là. Quand je vous parle de l'indépendance, c'est quoi ? Ça veut dire que le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci fonctionne indépendamment de ce qui se fait chez les autres institutions. Donc, la séparation de pouvoir. Alors, en ce moment-là, la question qui se pose, il n'y a pas de fuite en avant, il y a tout simplement que la Cour constitutionnelle fonctionne librement et a constaté qu'il n'y avait pas un président. Et on a élu un président. Ce qui est une bonne chose. Et quand il y aura cette difficulté que vous invoquez et que soulève le professeur Mbata peut-être à juste titre, quand il y aura maintenant une difficulté liée à un tirage au sort du président de la Cour constitutionnelle, mais les textes prévoient ça, on va pourvoir, on va trouver qu'Aloba n'est pas éternel ni immortel. S'il est tiré au sort comme les textes l'exigent, on va pourvoir. Maintenant, avec les scies, on mettrait parier d'argile bouteille. Alors, si vous dites que si Kaloba sera tiré au sort ou le président sera tiré au sort, qui vous dit que c'est le président qui sera tiré au sort ? Donc, on ne peut pas paralyser les bonnes fonctionnements d'une institution avec des scies. Et puis, en même temps, j'ai fini par là. En termes de moyens économiques, l'État doit pourvoir à tous les moyens pour que l'exercice fonctionne. Moi, je ne vois pas la difficulté qu'il y a pour procéder à l'élection des membres parmi les neuf membres. Ça ne coûte pas ni en temps, ni en argent, ni en rien. Entre paralyser la Cour constitutionnelle, qui peut être saisie d'une question aujourd'hui, parce que vous savez que la Cour constitutionnelle régit l'activité, la vie publique et régit, contrôlée, encadrée par la Cour constitutionnelle. Si une question d'inconstructionnalité se soulève aujourd'hui, qui exigerait que neuf membres siègent, qui exigerait que, allez, même au niveau des représentations de notre pays, s'il y a aujourd'hui une assemblée des présidents des Cour constitutionnelles, vous voudrez que le pays soit paralysé parce qu'il y a un tirage sur l'avenir. Ça serait irresponsable. Et ce qui est irresponsable, c'est le fait d'avoir attendu deux ans sans aucune promesse et de se précipiter alors qu'il y a une promesse. C'est tout ce qu'on va dire. Mais vous, vous vous obstinez sur la question, je vous le concède. Mais tellement je me dis, donc désormais, lorsque l'article 70 dit que le président de la République était élu au suffrage et tout ça et tout, et à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction, alors il ne faut pas nous dire que les deux ans de Kabila étaient irréguliers. Il ne faut pas nous dire ça. Dites-nous que c'est légal, c'est normal. Parce que vous avez dit que c'était le bon sens pour vous, ça n'en a rien à voir. Le bon sens, c'est ce que la loi dit. Donc le bon sens, c'est ce que cette loi dit aussi. On comprend. Monsieur Christian, je comprends que vous jouez à l'avocat du diable. Pas du tout. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'avocat ici. Je suis sûr que vous-même, vous ne croyez aucun instant à ce que vous êtes en train de dire. Si. Comme journaliste, vous jouez votre rôle pour qu'on éclaire l'opinion. Oui. L'article 70 de la Constitution, qui dit que les présidents de la République, restent en place jusqu'à l'installation du nouveau président. La cour constitutionnelle d'hier, que je qualifiais avec raison de la cour du roi, avait estimé que cela inférait que l'ex-président Kabila devait rester en place. Mais c'était une hérésie et une aberration. Pourquoi ? Quand vous prenez la Constitution pour l'élection présidentielle, le calendrier est réglé comme une montre. L'on sait qu'on commence la campagne électorale sur telle durée. Et l'on sait que l'élection, comme aux États-Unis, l'on sait que chaque période, c'est tel jour. Et donc, tout cela se réglé par la Constitution, de telle sorte que cet article que vous invoquez doit être lu de manière synchronique. Quand un président sort, l'autre est déjà en route. Et quand il part, l'autre s'installe. C'est comme le feu de circulation. Quand le verre s'allume, le rouge est allumé. Quand le rouge s'éteint, le verre est allumé. Donc, ça n'a rien à confondre. Moi non plus, je ne voudrais pas rester dans ce débat, qui est un vieux débat. De toutes les façons, c'était juste pour relever la question du bon sens. Vous savez, la loi, on peut la faire dire ce que l'on veut, ce que l'on pense, sans forcément être une vraie loi. Il y a des lois qui peuvent être des lois amorales ou des lois immorales. Ça arrive, mais c'est des lois. Alors, si dans une société, on ne fait que célébrer la loi et pas le principe, pas les valeurs, pas les vertus, alors on a fait le choix. Et moi, je crois que vous avez fait votre choix. Le choix pour vous, c'est, on est sur ce que la loi dit, le bon sens et la volonté de bien faire, on s'en fout. C'est pas le bon sens. Non, je comprends. Le bon sens ici est que la cour constitutionnelle fonctionne et on va dire le mauvais sens ou l'irresponsabilité, c'est qu'on paralyse la cour pour dire, attendons les tirages au sort. Cet argument-là ne tient sûr, aucun argument sérieux. lié au temps, lié à l'économie, parce que pour élire un nouveau président, ça ne prend pas du temps, c'est neuf membres. On se réunit le matin, une heure après, on a un président élu. Économiquement, ça n'aura rien coûté par rapport à l'argent qu'on gaspille de l'État pour dire qu'on va convoquer des congrès, on va arranger la salle des Sénats, vous savez, avec l'affaire Ex-Tambou-Mamba. Donc, c'est des millions de... Mais pour élire maintenant un président de la cour constitutionnelle, ça ne prend pas l'argent. Donc, dire entre... La logique, c'est qu'on met sur balance. Entre paralyser de la cour constitutionnelle en attente de l'élection et entre continuité de la cour constitutionnelle sans attendre l'élection, le bon sens et la morale et le principe exigent que la cour ne soit pas, même pour une minute, paralysée. Donc, quand on parle de bon sens, de moralité et de principe, encore quand on parle de principe, il faut dire lequel. Donc, à partir du moment qu'on a respecté les textes, on est dans la bonne moralité, dans le bon sens et dans le respect des principes. Je remets maintenant à aimer que ceux qui disent le concret apportent quels principes violés, quels textes violés et quelle moralité l'on veut. Alors, je comprends que vous avez fait le choix de ne pas comprendre toutes mes questions. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis mal à l'aise parce que je ne suis pas co-débatteur. J'aurais bien aimé être co-débatteur. On aurait déjà l'air avancé les arguments. Je ne suis pas co-débatteur. Je me limite à poser des questions. Avançons sur une autre question. Parce que j'aurais bien voulu que le professeur Mbata soit tenté de répondre, même de ne pas faire un débat avec vous, mais ne le voudra pas malheureusement. Parce que pour lui, le juge Kalouba est le choix du président et que lui, le professeur Mbata, soutient le président. Du moment où le juge Kalouba est élu juge de la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle, il est mal à l'aise pour engager un débat dans ce sens-là. Ou il est scientifique. Il n'est pas. Il est scientifique et vous n'allez pas le contester. Non, non, parce que... Mais il ne veut pas tout simplement parce que, après la compréhension va aller dans tout le sens, après les gens vont dire qu'il est contre le président, après les gens vont dire qu'il est contre le juge Kalouba, pourtant rien de tout cela. Vous savez, un scientifique christian est celui qui est seul contre tous. C'est ce qui a fait évoluer le monde. Galilée, quand il a dit que le prêtre s'est trompé, que c'était le soleil qui tournait autour de la terre... Il est mort après. Il est mort, il était tout seul. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes de valeur. Quand on est scientifique, on accepte la mort pour ne pas qu'avertir la vérité. Je vais tenter de lui demander. Quand Galilée s'envoie, il regarde, on lui dit, vous savez qu'on lui avait donné la chance de ne pas être tué en lui disant qu'il pouvait corriger son affirmation. Il s'est incliné la ville à terre et il a dit, et pourtant, elle tourne. Et il ne pouvait pas dire le contraire. Donc, je ne pense pas que le professeur Mbata soit dans cette optique de dire, puisque le prof Kalouba est nommé par le président, puisque je suis délu de paix, je ne parle pas non à ce moment-là. L'opportunité du débat, prof Maitre Oskar, c'est quoi l'opportunité du débat ? Pourquoi il ferait ce débat ? Le prof Mbata n'est pas n'importe qui. Le prof Mbata est celui dont la voix et la parole portent. Et il est comme boussole aujourd'hui de ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas dans l'opinion publique congolaise. À partir du moment que le prof Mbata vient de dire que l'élection du président de la Cour constitutionnelle est irrégulière, il jette un discrédit sur une institution très importante de la vie démocratique et de la vie constitutionnelle pour laquelle il a sacrifié sa vie. Il jette un discrédit à toute une institution. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux plutôt, voulait-je dire. C'est vous qui le voyez en tout cas. Mais je considère ça comme un danger public. C'est d'où l'intérêt d'élever ma voix. Parce qu'en science, on n'a pas d'amis, on a qu'à la vérité. Et j'estime que je suis du côté de la vérité. Et enfin, par rapport au débat contradictoire, quand vous prenez le conseil constitutionnel français, il a été révolutionné par Badenter. Badenter, jamais tu n'entendras dire professeur Badenter. Vous connaissez bien Badenter parce que vous y faites à des gens de temps en temps. Est-ce que vous avez déjà dit professeur Badenter ? Est-ce que Badenter refuse ? Moi, quand j'ai eu mon CAPA à l'école des avocats, il y a la promotion Badenter. Badenter vient discuter avec les étudiants. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit humble et modeste. Voilà un peu. J'invite beaucoup plus nos profs qui se veut le professeur docteur, le professeur machin. Comme Mayel avait dit, il y a des professeurs de rester humble et d'ouvrir les débats à la contradiction. Voilà un peu ce que je veux dire. On va terminer ce débat parce qu'on a pris tout le temps pour parler de ça. Mais il y a une autre question assez importante. Le temps nous manquera pour parler politique. Le temps nous manquera pour parler Assemblée nationale. Le temps nous manquera, on me sait que il ne nous reste plus que 4 minutes. Mais je voudrais qu'on parle de la révision de la Constitution. Est-ce que vous êtes-vous pour la révision, le changement ou, je ne sais pas si je dois le dire, la passation ? Demain, la TAC de la République, sortir de cette Constitution des belligérins qui est une Constitution qui n'est plus adaptée. Il faut sortir de cette Constitution pour la simple et bonne raison que le régime mis en place par cette Constitution, qui est un régime dit semi-présidentiel, mais qui est en réalité un régime à coloration parlementaire, entraîne l'instabilité institutionnelle. Il nous rappelle la Troisième République de la France qui était avec le régime dit d'Assemblée. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'île de paralysie au sommet de l'État. Vous avez suivi la séquence président de la République, premier ministre, est-ce qu'il doit démissionner, il ne doit pas démissionner, alors que les textes sont claires. Ça a fait un débat, ça a paralysé le pays jusqu'à aujourd'hui. Dans les provinces, plus rien ne fonctionne. Donc tout ça, c'est le régime parlementaire qui n'est pas adapté aux mentalités du citoyen congolais, parce que quand on vient au Parlement comme député, on vient pour s'enrichir et pour entrer à son capital, le style lors de l'élection, parce qu'on a vendu une maison, on doit aller récupérer l'argent. Donc le régime parlementaire n'étant plus adapté à nos mentalités, à notre culture, moi je prends un régime présidentiel et donc par là, je suis pour démêler la 4ème République. Je partage totalement votre point de vue sur la question et sur toute la ligne même, moi aussi je pense qu'il faut un nouveau système politique dans notre pays parce que comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs, je ne suis pas mes temps d'ajouter, la culture politique n'étant pas conforme au système politique que nous voulons, je préfère, je préfère que l'on... Pour en amourer de Machiavel, je me disais que vous alliez aimer un régime présidentiel. Si, si, si. Alors, pour ceux qui disent... Mais comment le faire ? Comment le faire ? Comment on met en place un système... Convoquer une assemblée constituante, mettre une nouvelle constitution et puis sortir de la 3ème République pour passer à la 4ème République. C'est simple. Théoriquement, c'est simple, mais dans la pratique maintenant. Non, c'est dans la pratique qu'on l'a fait. Comment nous sommes arrivés à la 3ème République ? De toute façon, quand on parle de l'alternance, l'alternance n'aura de sens que s'il y a une rupture totale avec le passé. Et pour symboliser cette rupture totale, c'est le changement de région. Et puis, il y a un autre président qui viendra, il change aussi le régime ? Non, parce que nous aurons maintenant un régime qui n'aura pas de difficultés. Parce que si vous êtes dans un régime présidentiel, vous n'aurez pas d'instabilité institutionnelle. La dictature, aujourd'hui, elle est révolue. Avec la population, il n'accepte plus une dictature. Quand on dit que notre constitution, c'était pour corriger la dictature moubussienne, c'est n'importe quoi. On aurait bien voulu qu'il y ait un débat parce que notre constitution ne corrige pas les établissements parce que le régime que nous avons, c'est un régime semi-présidentiel à tendance présidentieliste et que, dans un régime semi-présidentiel, j'ai suivi les gens comme Prof. Mabaka qui parlait de légitimité concurrente. Non, il n'y a pas de légitimité concurrente dans cette constitution. La légitimité appartient seule au président de la République qui est élu au suffrage universel. Donc, c'est un petit dictateur. Un monarque, on va dire. Un monarque constitutionnel. Constitutionnel. Et donc, ceux qui disent qu'on aurait corrigé la dictature de Mobutu en mettant la constitution en place pour corriger la dictature de Mobutu, mais cette constitution en place met un régime présidentiel en réalité. Alors, mais quels sont les piliers ? C'était nous si vous en connaissez deux ou trois grands piliers d'un système présidentiel. À côté, donnez-nous quelques grands avantages, deux ou trois avantages d'un système présidentiel et vous terminez-nous en nous donnant les inconvénients d'un système présidentiel. Bon, premier inconvénient, je commence par l'inconvénient, premier inconvénient d'un régime présidentiel, ce n'est pas d'un régime présidentiel, c'est d'un régime présidentialiste parce que le régime présidentiel fonctionne bien aux États-Unis. Et les pays africains sous la guerre froide ont voulu dire qu'ils mettaient les régimes présidentiels qui ont glissé au présidentialisme parce que pendant la guerre froide, on avait besoin d'un pouvoir fort. Mais il y a eu abus de pouvoir parce que tout pouvoir corrompt. Autant que le régime présidentiel peut corrompre, autant que le régime parlementaire peut corrompre. Nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, nous sommes dans la corruption du régime parlementaire, regardez les députés qui se refusent d'investir le gouvernement parce qu'ils sont en train de monnayer cela. Ça, c'est une corruption du pouvoir. Autant que ça corrompt dans un régime présidentiel, autant maintenant s'entraîner de corrompre dans le régime parlementaire. Donc, maintenant, l'avantage du régime présidentiel c'est tirer de notre culture. D'abord, comme Africains, on a la culture du chef. Un chef doit être fort. Donc, avec le régime présidentiel, ça donne un chef puissant, fort. L'inconvénient, c'est qu'il puisse se dictatoriser. S'il devient dictatorisé, tout ça, ça demande... Si il devient dictateur, c'est compliqué. Mais au moins, s'il a... Je veux taquiner un peu, s'il a le bon sens, ça peut encore marcher, au fait. S'il a un peu, en lui, un peu de bon sens, un peu de vision, ça peut toujours marcher. Vous avez pleinement raison, mais à Metagina, il ne faut pas revenir sur l'ancien débat. Là, je suis d'accord avec vous parce qu'un droit constitutionnel, quel qu'il soit, il n'y a pas de constitution parfaite, il n'y a pas de institution parfaite. Et toute constitution, tout régime, ne fonctionne que par un critère que l'on appelle équation personnelle. vous verrez que en fonction de l'éducation, c'est pour ça, il ne faut pas envoyer au pouvoir des voyous. Oui, des mal éduqués et puis après, ils deviennent... C'est terrible. Il faut que les Congolais sachent que quand on envoie au pouvoir ou qu'on fait une élection, on donne notre destin dans le main de quelqu'un. Comme aujourd'hui, notre destin entre dans le main de M. Félix Tissékédi. Maintenant, l'équation personnelle compte beaucoup plus. Vous verrez que dans un régime semi-présidentiel, par exemple en France, ce régime avait une tendance présidentielle. Quand on est sur des Gaules, quand on est sur Pompidou, il a une tendance parlementaire. Quand vous prenez les tempérements des Sarkozy et des Hollande, quand on est sur Hollande, qui aime diriger, qui aime être présents, qui aime être partout sans être nulle part, nous sommes vers un régime présidentiel et quand vous avez un Hollande qui est un homme de compromis tempéré, le régime tend vers le parlementaire. Donc, c'est une question d'équation personnelle et ce qui est plus important, c'est que nous puissions élire des hommes et des femmes dignes de nous diriger et d'avoir notre destin. Mais elles n'ont pas ceux qui ont l'argent. Donc, voilà un peu... Et les piliers alors, les piliers, est-ce qu'il faut respecter les piliers, c'est la Constitution, les lois de la République ? Les premiers piliers, c'est l'opinion publique. Oui. Si nous avons, vous savez que chaque peuple a un dirigeant qu'il mérite. si aujourd'hui, le Congo, qui me semble très avancé en termes de culture politique et qu'il ne veut plus de pouvoir arbitraire, nous pensons qu'il n'y aura plus un petit mogoutou demain. Très bien. Alors, Maître Oscar, c'était un plaisir pour moi, mais promettez-nous quand même, je vous le demande, de venir discuter essentiellement et longuement sur la Constitution. Alors, en ce moment-là, comme on parle, on dit la même chose, on est tous les élèves du système présidentiel, mais cohérents et intelligents. Je voudrais qu'on fasse un débat sur la question, qu'on en parle sur les avantages, qu'on fasse un débat scientifique pour parler des faiblesses, mais aussi des avantages, pour qu'on essaie de comparer les pays qui ont le système présidentiel, comment ils ont fait, quels sont les dangers et tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse cet exercice-là au cours de la semaine ? J'appelle ça de tout mon vœu. Très bien, on va le faire. De tout mon vœu parce que je vous ai dit qu'en science, on n'est que les pigments sur les portes des géants. On en parle. Et les géants eux-mêmes doivent accepter aussi de discuter avec les pigments parce qu'ils vont s'élever en discutant avec eux. Très bien. Si j'ai fait un débat avec le professeur Mbata, par exemple, pour ne parler que de lui, parce que je parle de lui en bien dans le sens qu'il est celui qui sait distinguer en droit constitutionnel congolais. Mais maintenant, moi, pigments que je suis, si je discute avec un géant, je serais élevé, il en gagnerait. Mais qu'au lieu de rester enfermé dans ce tour de lui-même, dans ses constitutionnels... Je vous accroche, je vous arracherai ces débats avec le professeur Mbata. Ne vous en faites pas. Eh bien, avec tous les professeurs parce que, comme je l'ai dit, face à face... J'aime bien quand il dit que le tout-puissant Mandela est allé au tribunal. Pourquoi lui, le tout-puissant constitutionnel ne descend pas pour discuter avec eux ? Merci beaucoup, Maître Oscar. C'est un grand honneur de vous recevoir. partagé. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement, déjà demain, avec un nouveau numéro, toujours en question de droit. Je rappelle que nous n'avons pas beaucoup eu le temps avec Maître Oscar pour parler de la question politique. On en parlera incessamment. Merci d'avoir été nombreux et que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada pour cela, on va nous retirer les RDC. Pour cela, on va vous faire добр or à vous abonner à votre koupage. N'achetement, ça n'a pas appris assezロ Wentz. le que pas avant on n'a une Alors, il y a comme mokas et fresh. Ici-là. Ici-là, ici-là, Gott. Et il y a comme ça. 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 Alors, il se comprend. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Défions toutes qu'on commence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.